Gout morgen, allez-y, d'années-y, c'est aujourd'hui le nishmat Dov ben Yehuditevi Yataramah ben Chetva, Chaya Esther bat Miryam, Yitzhak Peretz bin Fortuna, et Chayim Michael ben Sultana, si vous savez aujourd'hui de l'année prochaine, l'étude de Mishah, qu'on est à la fin de l'éternel, nous étudions messechette, Shabbat, Perikyud, Aleph, Mishnah, Aleph, Hazorek, Mirchotayachid, 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 dans la fin de Perikyud, je vous avais dit qu'on avait fini avec l'interdit de Hotsar, et ben non, on avait oublié, j'avais encore un Perik, j'avais considéré qu'il y avait encore un Perik entier presque, je crois que ce soit la dernière d'une chine du Perik qui parle plus de ça, mais encore un Perik entier qui va nous parler, un Perik entier qui va nous parler de l'interdit de Hotsar encore, cette fois-ci, à la différence du précédent, on va plus s'intéresser à la manière de transporter, mais plutôt à définir les domaines, plus ou moins, d'accord ? Si je peux donner un titre, c'est plus ou moins ça. On va découvrir les différents domaines, c'est, entre parenthèses, quelque chose d'assez essentiel, en plus, en vue de Eruvin, quand on va étudier Maserhet Eruvin, là, on va être confronté de nouveau à tous ces domaines, à mieux les définir exactement. Pour le moment, un rappel de base sur l'interdit de Hotsar que tout le monde connaît, l'interdit de transporter, c'est de faire passer du domaine privé au domaine public, ou du domaine public au domaine privé, ou encore quatre amotes dans le domaine public, d'accord ? Mirchutar Echid Dirheranim, Mirchutar Bin et Mirchutar Echid, ou bien Harba Hamot Mirchutar Abim, quatre amotes dans leiber americhutar Abim, une amante c'est soit 42 cm soit 60 cm, ça dépend des avis, et donc quatre amades, ça fallait qu'il y soit 42 mètres plus ou moins, celui qui va ramasser quelque chose dans le driver americhutar Abim et margait quatre amotes avec, il va le poser ensuite, il va transgresser l'interdit de la betterning à Shabbat. Ça, c'est une donnée claire. Le Barthanoura, ici, rallonge beaucoup pour nous définir précisément tous les domaines. On fera ensuite un petit compte-rendu de tout ce qui a été dit dans le Barthanoura. On le met de côté pour le moment, et je commence à traduire la Mishnah. « Azorèque mi-rushuta yachid il-rushuta rabim » « Celui qui jette du rushuta yachid au rushuta rabim » C'est-à-dire qu'on voit le but d'une personne qui va transporter du rushuta yachid pour le faire sortir dehors, mais il est dehors, et il le jette, et ça arrive dehors. Ou encore, « mi-rushuta rabim il-rushuta yachid » Il va jeter du rushuta rabim, de la voie publique, du domaine public, au rushuta yachid, au domaine privé. Alors, dans cette figure, il est « khayav », il est condamnable. C'est-à-dire, ne croyez pas que pour porter, il fallait nécessairement transporter avec soi, mais non, même jeter « zorek kemoshikdom » D'accord ? « Zorek », c'est comme « on est aussi khayav quand on est zorek », quand on jette. Idem maintenant, cas particulier un peu plus nuancé. « mi-rushuta yachid » Il veut dire « rushuta yachid » ou « rushuta rabim ben ». Ça, cette fois-ci, on parle d'une personne qui a... Il est d'un côté du rushuta yachid, c'est-à-dire, on a la rue, il est d'un côté dans un domaine privé, et il y a un domaine privé de l'autre côté. Et au milieu, il a un rushuta rabim. Qu'est-ce qu'il fait l'ami ? Il jette du rushuta yachid au rushuta yachid, en passant par le rushuta rabim. Comme ça, ça a rapporté, après on va préciser plusieurs, précisons pour bien expliquer le cas. Mais en tout cas, alors il se passe qu'en réalité, si vous faites attention, regardez combien de fois son objet va sortir, va passer des domaines sur lesquels il est condamnable en théorie. Il fait passer du rushuta yachid au rushuta rabim. Donc ça fait, premièrement, tu avais déjà fait sortir dans le rushuta rabim. Et puis après, tu fais passer du rushuta rabim au rushuta rabim. Une fois que tu as fait sortir, une fois que tu as fait entrer. Apparemment. Et effectivement, rabbi akibam et chayav, rabbi akibam, en chayav, même deux interdits. On expliquera plusieurs les détails après. Le khachamim potrim et le khachamim dispense. Parce que concrètement, un point super essentiel que tout le monde est d'accord sur ce fondement, transporter à Shabbat, ce n'est pas que le fait d'avoir fait passer d'un domaine à l'autre. Il faut nécessairement. Akira, Rotsa'a, Ve'anakha. Déraciner, faire passer de l'autre côté et reposer. Et si on n'a pas pris d'un endroit qui s'était posé quelque part, on l'a soulevé, on l'a fait sortir. Et après, on l'a transporté, puis après on l'a reposé. Alors on ne transgresse pas l'interdits. Ça c'est d'après tous les avis, et même d'après rabbi akibam. C'est bon, rabbi akibam est notre règle. qui nous dit que kluta kemi shiruncha d'amiya. C'est complexe à expliquer, précisément. L'idée elle est simple. L'idée c'est kalout, quelque chose qui se trouve, qui entre dans un endroit qui est kalout. Comment dire le mot kalout ? C'est comme, j'ai pas le mot, comme avec les téléphones. Il n'y a pas de klita, il n'y a pas de réseau. Alors c'est pas le bon mot. C'est quelque chose qui n'est pas retenu, qui n'est pas associé à l'endroit. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'en parlant, à force de parler, ça va me venir, mais c'est pas grave. En tout cas, rabbi akibam considère que le fait de faire passer dans le reshut arabim, et que maintenant le référentiel de l'objet c'est devenu le reshut arabim, c'est considéré comme si on le transporte. Comme si il a été posé. C'est-à-dire, poser quelque chose, c'est assez vaste comme des bénitions. Il y a concrètement, rabbi akibam nous dit qu'il faut le poser, que l'objet soit bien posé, se repose maintenant qu'il ne soit plus en déplacement. Sinon, un mec, il va, une chose, elle peut même être en déplaçant et être considérée comme posée. Pourquoi ? Parce que, concrètement, elle a changé de référentiel. Avant, elle appartenait au reshut arabim, maintenant elle appartient au reshut arabim. Elle est arrivée dans ce reshut arabim, elle est maintenant, elle appartient à cet endroit. Elle est clouta, elle est retenue ici, elle est assimilée, référenciée, elle a un référentiel au reshut arabim, puis après quand ça repasse au reshut arabim, alors on retransmise de nouveau l'interview. D'accord ? Ça, voilà pour plus ou moins la mishnaba, la mishnaba tel-kerotel, qu'elle est claire, on l'a expliqué. Maintenant, le bar tanura, je vous explique très rapidement un peu tout ce qui se passe. Tout simplement, il nous définit les quatre reshut arabim du shabbat, et ma comtour, ou plutôt ma comtour et karmélite, si je veux rester fidèle à l'ordre qu'il nous a dit. Tout d'abord, reshut arabim, le domaine privé. C'est quoi un domaine privé ? Tout, tout espace, défini par des barrières. Quatre barrières. Qui a une hauteur encadrée de quatre tfakhim. Cette façon, on parle de tfakhim. Arba, l'arba, l'arba, quatre tfakhim, prenez les dix centimètres. D'accord ? 40 centimètres sur 40 centimètres. Et qui est entourée par une barrière haute de dix tfakhim. On a créé un reshut arabim. C'était clair ? Premièrement. Maintenant, il y a des tas de halakhot qui vont nous définir qu'est-ce qu'on appelle une barrière, qu'est-ce qu'on appelle pas une barrière. C'est possible que même un standard, même s'il n'y a pas de barrière, mais le fait qu'il ait un plateau en haut, que ce soit aussi considéré comme un reshut arabim. Parce qu'il est haut de dix tfakhim. Avec un petit peu de... D'accord ? Après, on rentre dans les détails. Mais d'abord, l'idée, la définition d'un reshut arabim, c'est arba'a al-arba'a sur esertfakhim. Dix tfakhim sur quatre tfakhim. Une hauteur de dix tfakhim entourée par des méchites autres. Il faut, attention, il faut qu'il y ait dans l'espace même qu'il y ait quatre tfakhim. Ok ? Et je suis en auteur de dix tfakhim, de l'équivalent de un mètre, allez, disons. Et là, on a un reshut arabim. Figurez-vous que maintenant, ce reshut arabim, olé adlarakia. Il monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire que même si après, dix amottes au-dessus, à cinquante mètres au-dessus, il y a quelqu'un qui passe dans l'espace, il est considéré qu'il est passé, qu'il est entré dans l'espace du reshut arabim, plus précisément. D'accord ? Il y a des conséquences. Par exemple, imaginez quelqu'un qui va planter un très grand bâton dans le reshut arabim et qu'on va s'amuser à jeter du reshut arabim et que ça va se poser là-haut. Eh bien, ça se fait qu'on l'a déposé sur le reshut arabim. Ou encore, selon Abiyakiva, avec l'idée de Kloutak et Mishundra, quand ça passe au-dessus du reshut arabim, c'est considéré qu'il est maintenant entré dans le reshut arabim. Ça, c'est pour la définition du reshut arabim. Le reshut arabim, alors... Oh, non, précisons d'abord. Je vous dis qu'il doit être encerclé par quatre méchites autres. On n'est pas obligé d'avoir concrètement quatre barrières. On peut avoir quatre barrières et un petit quelque chose. Ça, ça va être très important dans les rouvines. C'est de là que ça va commencer l'histoire avec les rouvines pour faire un rouvre, de mettre des poutres, une poutre qui va être considérée comme si c'était un quatrième mur fermé. On aura l'occasion de découvrir tout ça lorsqu'on y arrivera à Bazantachem. Reshut arabim, maintenant. Le domaine public, c'est quoi un domaine public ? Le domaine public, il faut une rue large de 16 à mal et qui est en de 8 mètres. Il y a quelques petites conditions, que ce soit concrètement, que ce soit quelque chose, que ce soit pas du tout encerclé, pas du tout encadré, défini par des barrières, non. Il faut que ce soit ouvert complètement. Si on a une ville fortifiée, fermée, il n'y a plus de reshut arabim dedans. Une ville à condition de fermer les portes la nuit. Si on a une ville qui ferme les portes la nuit, c'est vrai qu'on a un très grand reshut arabim. Concrètement, il faudra faire des roues à l'intérieur pour pouvoir permettre de porter. Mais en tout cas, on a par définition un reshut arabim. C'est quelque chose qui a été encerclé pour habiter dedans. C'est une condition inhérente. Que ce soit fermé, pas des barrières pour qu'on y habite dedans. Et dans ce cas-là, on a à l'intérieur de ça un reshut arabim. Sauf, pour que ce soit un reshut arabim, il ne faut qu'il n'y ait plus de barrières. Il faut que ce soit un reshut arabim, un grand marché ouvert par exemple. Les rues, il y a plein de conditions dans Hérovin pour définir quelles sont les rues qui sont concernées comme des reshut arabim ou pas. Je vous ai dit, largeur de 16 amas, le fait c'est qu'il faut qu'elles aillent en ligne droite. C'est assez rare, c'est assez compliqué. Il y a en plus de ça, il y en a qui rajoutent la fameuse condition qui est Shishimribo, vous avez déjà entendu cette règle. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de reshut arabim ? Parce qu'on n'a plus de rues qui sont fréquentées par 600 000 personnes. Ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a d'abord plusieurs, les chaunotes, plusieurs versions dans les reshut arabim. Parce que, ce n'est pas écrit dans l'agmara, les Shishimribo. C'est un grand problème. Dans l'agmara, l'agmara, il y a une grande rue qui est fréquentée par tout le monde, c'est devenu un reshut arabim. L'agmara, très étonnamment, dans le Talmud de Bavli, dans le Talmud de Hiroshami, on ne mentionne pas la condition des 600 000 personnes. Dans les Tosotis rapports, il y a les géonymes qui rapportent qu'il faut aussi qu'il y ait Shishimribo. Nouvelle condition. Et du coup, il y a plein de formules. Comment, où précisément, est-ce qu'il faut qu'il y ait une ville avec 600 000 personnes qui ont l'usage de fréquenter cette rue ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 600 000 qui passent tous les jours dans cette rue ? Là, c'est poussé à l'extrême. Donc, c'est sûr qu'on n'y est presque pas. On ne rencontrera jamais de reshut arabim. Quand vous verrez, en Israël, des gens qui ne veulent pas porter l'angryout, l'arabim ne veulent pas s'appuyer sur le Hérouf, il y a plusieurs raisons. Pourquoi ? Une des raisons, c'est souvent ce problème-là. Parce que, imaginez, je ne sais pas, prenez les grandes villes qui sont coupées par des très grandes routes. Allez, le Kvishachof, la grande route qui fait, qui passe, qui rejoint Tel Aviv, Natania, Haïfa, Hdod. La même grande... Imaginez, vous avez un côté de la rue et un autre côté de la rue. Vous allez dire que ça, ce n'est pas un reshut arabim au milieu. Alors, si vous avez un reshut arabim, vous ne pourrez plus faire un Hérouf dedans. D'où la problématique. D'accord ? Voilà pour provenir à le reshut arabim. Maintenant, on va parler du Makomptour d'Otoborne. Et après, on arrivera au Karmélite. Makomptour, c'est quelque chose qui se trouve dans le reshut arabim. Makomptour, par définition, en traduction, un endroit dispensé. Un endroit qui n'a aucune définition. Il n'est ni reshut arabim ni reshut arabim. Pourquoi ? Il n'est pas du tout encerclé par des barrières. Il n'a pas... Mais quoi ? Il a quelque chose de particulier. Il est au milieu du reshut arabim sans que le public puisse l'utiliser, puisse marcher dessus. Par exemple, ça peut être... Mais quelque chose qui n'est pas défini comme un endroit. Quelque chose qui n'a pas une largeur de 4 sur 4. Fakhim. D'accord ? Quelque chose de 20 cm. Qui a une hauteur de plus que 3 de fakhim. Donc imaginez, vous avez un petit poteau par terre dans la rue, un petit buisson, le bartender d'oreille rapporte, un buisson par terre qui a une hauteur haute de plus de 40 cm, allez, 40 cm, et qui n'a pas une grande largeur. Donc ce n'est pas défini comme un endroit indépendant. Ce n'est pas un endroit. Mais ce n'est pas non plus le reshut arabim. Et ce n'est pas le reshut arabim, ce n'est pas l'âme comme tout. Celui qui va faire passer du reshut arabim et poser dessus, il sera dispensé. C'est entre parenthèses le conseil, celui qui a transporté dans la rue pendant le shabbat. Et qui est sorti de chez lui, il est sorti de sa maison, il avait pris une pièce, un mouchoir. Et puis maintenant, il est dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, il a un problème. Quand il était chez lui, il a fait la akira. Il est maintenant en train de manger dans le reshut arabim. Et s'il n'a pas encore fini de transgresser, ça la verra. Parce que s'il ne pose pas là où il faut poser, il ne transgressera pas l'interdit. Alors là, la solution, elle est de quoi ? Regarde s'il y a un petit poteau, une petite barrière par terre, un petit peu basse, un petit buisson, jette dessus. Et ça verra que tu auras fait akira depuis le... Tu as déraciné depuis le reshut arabim, tu as transporté dans le reshut arabim. Certes, mais tu as posé finalement dans un macom tour. Et bien, tu n'auras pas transgressé l'interdit de porter, selon le reshut arabim. Sur l'arbiakiva, il y aura le problème de Kulotakemuchon le reshut arabim. Mais selon le reshut arabim, on a l'air fixé comme le reshut arabim. Tu n'as pas transgressé l'interdit. Donc, je cherche un petit macom tour. C'est quoi un macom tour ? Un macom tour, c'est un endroit qui est défini par rien. Il n'est pas assez grand, pas assez large. Ou bien même, au pire, je cherche quand même un... Si tu as pas sûr, je cherche quand même un karmélite. Ce sera toujours ça. Un karmélite, c'est maintenant celui qu'on va découvrir. Qui est quelque chose qui est cette fois-ci plus large. Il s'étend sur 4 sur 4. Et il est plus que 3 fachim. Mais il n'arrive pas aux 10 fachim. C'est-à-dire, imaginez un petit poteau. C'est fréquent en fait. Ouais, pour ne pas que les voitures, elles rentrent sur le trottoir. Souvent, on met des tout petits poteaux par terre. Alors, il y a des tout petits poteaux fins. Là, c'est des macom tour. Il y a des petits poteaux qui sont un peu plus larges. Ils n'ont pas une hauteur d'un mètre. Ils ont une hauteur de quelques centimètres. 40-50 centimètres. Mais ils ont, par contre, un plateau assez large. Qui va nous faire 40 centimètres sur 40 centimètres. Donc, qui va nous faire 4 fachim sur 4 fachim. Il commence à ressembler à un macom. Il ressemble à un endroit. Un macom chachouf. Mais qui n'est pas encore défini comme un jutehéride. Là, ça s'appelle karmélite. Là, il y a un interdit de poser dessus. Il y a un interdit de prendre du ruchotarabib pour poser dessus. Ou inversement. Il y a un interdit à Médarabada. Concrètement, selon la Torah, c'est considéré comme un macom tour. Mais, Chachamim l'ont donné une importance. Étant donné que ça commence à devenir quelque chose de plus conséquent, Chachamim l'ont donné une importance. Il s'appelle le karmélite. Le mot karmélite, ça vient de karmélite. Armélite, armélite, armélite. Armélite, c'est almana. C'est comme une veuve. Ni elle est mariée, ni elle est célibataire. Ni elle est ruchotarabib, ni elle est ruchotayachid. Elle est entre les deux. D'accord ? C'est le serpentisme du karmélite. Le karmélite, le karmélite, ils ont donné plusieurs chumrots. Ils l'ont donné des chumrots ressemblant au ruchotarabib et ressemblant au ruchotarabib. Et voilà. On a fait plus ou moins le tour de la question. Un point important pour Chachamim, le ruchotarabib, selon tout le monde en fait, le ruchotarabib, je vous vous rappelez, je vous l'avais dit que le ruchotarabib, il monte jusqu'au ciel. Le ruchotarabib, il monte jusqu'au ciel. Tout l'espace au-dessus du ruchotarabib, c'est concernant le ruchotarabib. Par rapport au ruchotarabib, c'est jusqu'à 10 tfahim uniquement que c'est concernant le ruchotarabib. Au-delà des 10 tfahim, c'est plus au-delà des tfahim. Je vous donne une super solution. Vous en avez sorti avec un chewing-gum en bouche pendant le shabbat, on transgresse l'interdit de porter lorsqu'on mange. C'est écrit dans les gras, c'est clair. Donc, tout d'abord, si je suis en train de mâcher mon chewing-gum et que je sors en rue et que je m'arrête, je transgresse l'interdit de porter à le shabbat. Alors, une solution, c'est de le prendre et de le coller quelque part au-dessus du 10 tfahim. Vous allez le coller sur un mur, dans le ruchotarabib. Maintenant, vous l'avez posé dans le ruchotarabib, mais au-delà de 10 tfahim, au-delà de 1 mètre, parce que là, vous avez pu transgresser l'interdit de porter à le shabbat. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslah HaKol Toh. Salam. Sous-titrage ST' 501